On va passer à la première table ronde de la journée et donc du coup j'appelle sur scène pour parler de la question des premières étapes de création d'une startup Deep Tech. J'appelle sur scène Augustin Debrétigny, Vincent Mény, Pauline Solignac, Gaston Nicolessi et Audrey Saint-Larry. J'invite tous à prendre un micro, à monter sur scène. Je vous rappelle à tous les intervenants de bien coller le micro sur le menton et de parler clairement. Bonne table ronde, je vous laisse et à tout à l'heure. Merci à tous, merci d'être là. J'ai le plaisir ce matin de présenter, d'animer avec mes partenaires ici présents la première table ronde consacrée aux premières étapes de la création d'une startup Deep Tech. On va essayer de ne pas être trop scolaire parce que j'imagine que ces premières étapes vous les connaissez, vous en avez forcément une connaissance, même théorique. On va essayer plutôt de focaliser la table ronde sur les ingrédients absolument nécessaires à mettre en place pour essayer de créer ces startups Deep Tech et de les faire réussir. Avec moi ce matin, il y a Vincent Mény. Les gens vont se présenter rapidement et ensuite on ira dans le vif du sujet. Vincent ? Une présentation ? Bonjour, Vincent Mény de la société Authentique Matériel. J'ai un parcours toulouseau-toulousain génie mécanique. J'ai le gros avantage d'être sorti de l'Assad, d'avoir travaillé à l'Assad et d'avoir la BPI au capital d'entreprise, ce qui me donne un peu de crédit pour être ici. Et par contre, je ne suis ni chercheur ni docteur, ce qui me donne un défaut, un désavantage aujourd'hui. Oui, tu vas, tu es très bien. Merci Vincent. Pauline ? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis Pauline Solignac. Je suis responsable programme accompagnement à l'entrepreneuriat pour Inserm Transfer. Donc juste très rapidement, deux mots sur Inserm et Inserm Transfer. Donc Inserm, comme vous le savez probablement, c'est le premier institut de recherche en santé humaine européen. Inserm Transfer est sa filiale de valorisation, qui a deux activités principales. Une activité de valorisation au sens large, avec l'accompagnement à l'entrepreneuriat dont je suis en charge. Et également l'accompagnement, le montage de projets multipartenariaux type projet européen. Voilà, donc chez Inserm Transfer, on a un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui s'appelle le parcours pré-entrepreneuriat. qui est dédié aux chercheurs qui souhaitent développer une innovation en santé humaine et la développer vers l'entrepreneuriat. Elle est dédiée à tous les chercheurs, doctorants, post-doctorants, etc. qui souhaitent se lancer. Et voilà, sur le sujet de la santé humaine, on les accompagne tout au long de la structuration du projet. du tout début de l'idée, donc avec les premières phases, dont la phase propriété intellectuelle, dont on parlera tout à l'heure, jusqu'à la création d'entreprises et même jusqu'aux premières levées de fonds. Et ça, on le fait avec tout l'écosystème local, national et avec tous nos partenaires pour faire des accompagnements les plus synergiques et complémentaires possibles. Merci Pauline. Augustin ? Bonjour, Augustin de Bettini. J'ai une double formation de chercheur en biologie cellulaire et une formation business sous la forme d'un MBA. J'ai 42 ans, donc j'ai eu le temps de travailler dans du conseil, dans des start-up et dans des grands groupes. Et maintenant, je suis cofondateur de la société Swan H, qui vise de révolutionner le marché de l'énergie en adressant un problème de la filière hydrogène. En fait, l'hydrogène a beaucoup de potentiel, mais est très consommateur en énergie pour sa production, son transport et son stockage. Et donc, il dépend soit du nucléaire, soit du pétrole pour être produite. Et on vise à vraiment révolutionner le marché de l'énergie en prenant non plus le carbone comme molécule vecteur, mais l'azote pour en faire un vecteur de transport d'hydrogène. Et donc, on est basé sur une innovation qui a eu lieu ici à Toulouse. C'est pour ça qu'on a incorporé ici une invention de Nicolas Mézaille. Et je voulais remercier le TTT et le BPI qui nous ont accompagné pour le début d'une société qui a été très vite et qui est très existante. Très bien, merci Augustin. Audrey, donc ? Bonjour à tous. Moi, je suis Audrey Saint-Larry. Je dirige le pôle énergie, système et ingénierie à la SAD de Toulouse. Donc, nous gérons un portefeuille de projets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet chez nous ? Ça ressemble bien évidemment à ce que fait une CERM transfert, mais dans notre cas, c'est sur d'autres composantes. Donc, du résultat détecté en laboratoire jusqu'au contrat d'exploitation pour une entreprise. C'est-à-dire qu'on va contractualiser une licence d'exploitation pour une entreprise qui existe déjà ou bien une entreprise que l'on va créer et qui va démarrer à l'issue de cette licence. Donc, la particularité d'une SAD, c'est bien évidemment de mettre en place des programmes de maturation. Dans la maturation, on fait de la maturation technologique, on fait de la maturation commerciale, juridique. Et à Toulouse, depuis une dizaine d'années, on a mis en place à peu près 300 programmes de maturation et on a signé 150 licences d'exploitation à destination d'entreprises en place ou que l'on crée. Donc, en clair, ça fait un projet sur deux qui se concrétise. Voilà. Ensuite, on a aussi donné peut-être quelques chiffres plus nationaux qui sont intéressants. Depuis 10 ans, c'est la création de 600 start-up depuis la création des SAT. Et là aussi, les start-up, en fait, concernent plus de 45% de signatures de nos licences. Donc, c'est presque la moitié. Et pour le dernier point, dans notre métier d'ingénieriste des systèmes et de l'énergie, on a un temps de retard, je dirais, par rapport au domaine de la santé et des biotech. Mais on observe véritablement une accélération de nos projets vers des créations d'entreprises qui restent difficiles. Ça, c'est très clair, en particulier dans le domaine de l'énergie. Donc, on est ravis, justement, qu'une entreprise comme Swanash soit créée aujourd'hui. Ça reste difficile, mais on en parlera tout à l'heure. On va réussir et on réussit à trouver des partenariats plus originaux pour sécuriser ce type de société. Voilà. Merci. Donc, un petit mot d'introduction, peut-être complémentaire, sur ce que c'est qu'une start-up Deep Tech. En start-up, vous avez évidemment le mot up, c'est-à-dire la croissance. C'est ça qui porte un peu la plupart des projets qui sont là. Et dans Deep Tech, ce qui va nous réunir aussi ici, c'est le lien avec la recherche publique. D'accord ? Il faut absolument qu'il y ait cette émanation, cette propriété intellectuelle qui va peut-être servir de point de démarrage. Donc, peut-être, Pauline, tu veux redire un mot sur la propriété intellectuelle. Et on va partir de l'amont ensuite vers l'aval et les problématiques que vous connaissez, messieurs les entrepreneurs, sur le marché, l'équipe, etc. Oui, effectivement, comme tu disais très bien, les start-up Deep Tech sont issus des laboratoires académiques. Et donc, ils doivent avoir un lien avec la recherche. Et un des piliers, et je pense que c'est vraiment le premier pilier primordial d'une entreprise Deep Tech, c'est la propriété intellectuelle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre de former une barrière à l'entrée. C'est, par exemple, le brevet est un droit d'interdire qui va interdire à un concurrent potentiel d'utiliser notre innovation à des fins commerciaux. Donc, c'est vraiment primordial. Et chez une CERM Transfer, on a vraiment une philosophie très importante sur la propriété intellectuelle. Donc, on ne fait pas que du brevet. On fait aussi de la propriété intellectuelle sur les bases de données, du droit d'auteur de logiciel pour les entreprises qui ont des logiciels en santé numérique, par exemple. On fait aussi des marques, etc. Mais sur les brevets, on a une philosophie de protéger très largement, assez tôt. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de prendre le temps de réfléchir au mode de valorisation, et dont l'entrepreneuriat, de construire des projets sur des bases solides, tout en permettant aux chercheurs de continuer son activité de recherche et de continuer à communiquer, etc. Et dans notre philosophie, on va plutôt faire un go-no-go à 30 mois, donc une phase la plus chère de la vie d'un brevet, qui est les phases nationales. Et ces 30 mois permettent vraiment de prendre le temps, comme je disais, de construire, d'aller compléter la recherche, etc. De maturer le projet, etc. C'est intéressant parce que peut-être, Vincent, là-dessus, tu peux réagir, puisque l'API était un sujet pour démarrer ton entreprise. Mais au-delà, c'est plus général que ça. Si on revient à l'histoire d'Authentic Matériel, tu veux peut-être en dire un mot ? Oui, oui, avec plaisir. C'est assez drôle d'évoquer ce sujet de pays à l'heure à laquelle je vous parle, puisque pour l'environnement, je suis en train de boucler une levée de fonds. Et le seul sujet sur lequel on a été audité pendant des jours et des semaines, le seul sujet sur lequel on est venu creuser, c'est la propriété intellectuelle. Alors, je le dis un peu avec humour, mais je ne pensais pas qu'un jour j'allais le dire comme ça. Je suis très content d'avoir signé une licence d'exploitation, parce qu'elle a représenté le rempart et finalement la meilleure protection que je pouvais avoir à ce moment-là. Quand on a créé Authentic Matériel, moi je suis un cas un peu particulier, puisque j'étais salarié de la SAT, j'ai eu une idée, et je me suis appuyé à la fois sur un écosystème et sur des partenaires académiques, l'INPT d'un côté, le CNRS de l'autre, et on a construit le portefeuille de brevets sur une base de savoir-faire, qui est ensuite venu s'étoffée par un certain nombre d'avenants, en licence 4, pour être exact. Et on a construit cette grappe, petit à petit, sur une toute petite brique, qui est devenue ensuite neuf brevets que nous avons, et qui sont tous gérés à travers cette licence d'exploitation. Donc ça s'est fait par étapes, ça s'est fait en cinq ans, la construction de ce portefeuille, et c'est ce qui constitue une partie de la valeur de la société à ce jour. Parfait. Je crois que c'est un peu le même cas, peut-être, puisque toi-même, Augustin, tu as démarré avec cette idée de pays issu des travaux de recherche de Nicolas. Voilà, c'est vraiment le dépôt du brevet de Nicolas Mézaille au printemps dernier, qui a en fait déclenché la création de l'entreprise. Un chercheur fait des publications, il a l'opportunité de faire des brevets. Nicolas en avait déjà plusieurs à son actif, mais c'est en parlant avec un ancien collègue, qui est également un ami à moi, de cette innovation qui était vraiment disruptive, qui avait vraiment un potentiel colossal, qu'on s'est mis autour de la table, et justement qu'on a assemblé les compétences pour se dire, tiens, on va vraiment valoriser ce brevet, on a besoin de faire du bruit, on a besoin de lever des fonds, on a besoin de beaucoup de chercheurs. Et c'est vraiment le dépôt de ce brevet qui a été la première étape de l'assemblage d'une équipe, qui est un petit peu la deuxième étape, l'ordre n'est pas forcément celui-là à chaque fois, mais qui nous a permis d'avancer. Là on voit bien, il y a effectivement le point de démarrage qui est la pays, en tout cas sur vos deux exemples, et c'est souvent plus largement le cas. Et après il y a d'autres ingrédients à mettre en place, tu as commencé à parler de l'équipe, mais avant ça, peut-être Audrey, un petit mot sur la façon dont le transfert se fait, et d'autres modèles peut-être qu'on peut imaginer, pour que les entreprises de type start-up qu'on crée trouvent aussi leur place dans l'écosystème. Oui tout à fait, alors en particulier sur nos composantes, il y a des choses qui évoluent assez fortement. Au démarrage, en fait, à la SAT, on réalisait des programmes de maturation, je veux dire avec le laboratoire, le laboratoire SAT, seul. Ensuite, on a commencé à faire des programmes de co-maturation. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en phase industrielle de ce genre de dispositif. On va faire de la co-maturation, on ne part plus seul, on part avec un partenaire industriel, qui existe pour le coup, avec l'objectif de lui transférer la propriété intellectuelle et les résultats de la maturation par le biais d'une licence. Sauf que ce modèle aussi est en train d'évoluer. Encore une fois, on est dans le domaine de l'énergie et de l'ingénierie, donc c'est assez spécifique. On est toujours un couple, en tout cas on recherche toujours un couple, mais l'objectif en sortie de maturation, c'est de terminer à trois. C'est-à-dire que ce n'est plus tout à fait l'entreprise qui existe qui va prendre une licence d'exploitation, c'est qu'on va impulser la création d'une nouvelle entité, donc d'une start-up, qui va, elle, prendre le relais sur le développement de la technologie. Parce que je vous rappelle, vous êtes pour la plupart sûrement dans les laboratoires à la deep tech, on est quand même à un degré de complexité technologique extrêmement fort. Donc c'est la nouvelle société qui va porter le développement et qui va continuer à porter le risque. Donc finalement, l'entreprise qui existe aura un bénéfice, parce qu'elle aura aussi été à la création d'une nouvelle entité qui va pouvoir servir peut-être son marché, mais elle va aussi laisser de l'indépendance et de la liberté à une nouvelle structure qui, elle, va pouvoir aussi servir d'autres marchés. Donc ça, c'est vraiment des dispositifs qui sont tout nouveaux et qu'on commence vraiment à encourager. Ça démontre aussi l'évolution de la culture et de l'état d'esprit, parce qu'on fait ça aujourd'hui avec des entreprises dans le domaine du transport, dans le domaine de l'industrie plutôt lourde. Et il y a 3-4 ans, c'était juste pas envisageable. Voilà. Donc on voit bien, en fait, c'est que finalement, ce lien avec la recherche publique, il est bijectif. L'entreprise a besoin du soutien de l'écosystème, mais l'écosystème évolue aussi grâce à l'agilité des entreprises et à leurs besoins qui évoluent au fil du temps. Peut-être un petit mot, puisque là, on a parlé beaucoup des aspects un peu, j'allais dire, fondamentaux, la PI, etc. Un petit mot sur la constitution des équipes et sur l'accès au marché qui est une des caractéristiques un peu majeures de ce qui va faire la deep tech, notamment, comme le disait Thomas tout à l'heure, lorsque vous adressez un marché et que vous allez faire votre premier chiffre d'affaires cinq ou huit ou dix ans après, il faut bien, à un moment donné, imaginer une stratégie qui colle à ses attentes du marché. Un petit mot là-dessus, peut-être quelqu'un veut réagir, Vincent ou Augustin, sur le marché ou la constitution des équipes ? Je pense que tu es plus proche du marché que nous. Donc moi, je parlais de l'équipe. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que ce soit au niveau de la recherche, déjà, l'interdisciplinarité, ne serait-ce qu'entre chercheurs, c'est un énorme créateur de valeur. Donc si vous, vous êtes chimiste, n'hésitez pas à parler de votre recherche avec d'autres personnes qui font de la physique, de la biologie, autre chose, parce que c'est comme ça qu'on a des idées disruptives et qu'une fois qu'on a une idée qui est pertinente, se faire accompagner d'autres personnes qui ont des expériences complémentaires à vous, c'est vraiment quelque chose qui est catalyseur de la création de valeur et de l'innovation. Dans notre cas, on s'est mis à quatre autour de la table et ça a permis à Nicolas, qui était accompagné du TTT, vraiment d'enclencher la deuxième, voire la troisième vitesse assez rapidement parce que des personnes qui avaient déjà monté des sociétés et revendues, des personnes qui avaient déjà levé des fonds, des personnes qui avaient déjà construit des usines qui permettent de mettre un programme qui n'est pas uniquement focalisé sur ma recherche actuelle et le verrou technologique que je travaille dans mon labo de Toulouse, met les autres verrous que je vais devoir faire sauter en vue d'être crédible pour dire oui, dans dix ans, je vais peut-être remplacer les stations essence par des stations avec de l'ammoniaque en l'occurrence. Et pour avoir une crédibilité dans cette vision, avoir une équipe diverse, c'est vraiment très très important et c'est quelque chose qui peut commencer très tôt avec des gens... On peut rencontrer à un mariage ou dans un bar quelqu'un qui n'est pas chercheur, n'est pas financier et qui pourtant pourrait créer énormément de valeur ensemble. Et donc je vous invite vraiment à partager vos idées. Je pense qu'il ne faut pas être discrète. Là-dessus d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on va chercher son partenaire dans les bars et les mariages, c'est peut-être un peu plus aléatoire. Et depuis, BPI France a mis en place une procédure. Tu veux peut-être en dire un mot, Pauline, sur la recherche de CEO, de partenaires ? Oui, alors comme je le disais, pour nous, le premier pilier vraiment primordial de l'entrepreneuriat, enfin de l'entrepreneuriat en deep tech, c'est la propriété intellectuelle. Le deuxième pilier pour nous, et c'est ce sur quoi on axe très fortement notre accompagnement, c'est le côté humain, le côté aventure humaine et l'équipe. Et quand les chercheurs viennent nous voir parce qu'ils ont un projet d'entreprise, ils ne sont pas toujours cette équipe et ce binôme, ce trinôme, cet aspect business qu'ils ne maîtrisent pas forcément, etc. on les encourage très fortement à se faire accompagner. Donc se faire accompagner, c'est avoir une équipe autour, mais aussi se faire accompagner par l'écosystème, ne pas partir seul. Et c'est vraiment le message qui a fait passer notre parrain dans l'introduction. Je pense que c'est vraiment un des fondamentaux de l'entrepreneuriat. C'est de ne pas partir seul, de se faire accompagner de gens qui ont l'expérience et surtout de s'entourer de gens avec qui on a des valeurs communes, avec qui on a envie d'aller à la même vision en fait, parce que c'est très important. Et il y a des moments où ça va y avoir des situations compliquées, il y a des problèmes d'argent, de levée de fonds, il y a toujours des moments très stressants. Quand c'est un projet entrepreneuriat, c'est vraiment un projet personnel, donc ça peut très vite créer des tensions. Donc si on n'a pas cette même vision, ça peut très vite exploser. Et il faut savoir que la première cause d'échec des startups, c'est l'équipe, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas les aspects de marché, etc. C'est l'équipe. Donc c'est vraiment primordial de s'entourer. Et nous, à une simple transfert, et je pense que c'est le cas de tous les accompagnants avec qui on travaille, et tout l'écosystème à la SAT également, on axe fortement sur cette... C'est vraiment la première chose, le premier sujet que j'aborde quand j'ai un entretien avec un chercheur qui souhaite se lancer, qui souhaite être accompagné, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. Voilà. Et on arrive aujourd'hui avec un outil, en fait une plateforme qui s'appelle des deep tech, à faire ces recrutements dans des temps assez records, avec des résultats assez remarquables. Nous, typiquement, on a réussi en quelques mois à finaliser comme ça deux associations. Vincent, là-dessus ? Ou sur le marché ? Oui, 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 bien sûr. En plus, tu me tends la perche sur ce sujet, et quitte à casser un petit peu les codes, mais vous m'aviez demandé de venir un petit peu pour ça aussi. Propriétés intellectuelles, équipes, OK, c'est la base, et c'est ce dont on vous parle depuis ce matin. Le marché, alors, pour la petite histoire, Authentic Matériel, on fait de la conception de recettes pour des nouveaux matériaux, notamment dans l'industrie du luxe. Un point de départ pour ceux qui ont suivi l'affaire, au départ, on recyclait de la corne de vache pour faire des manches de couteau de forge de la gueule. Désormais, on recycle des cuirs pour des grands maroquiniers, et on équipe une grande partie de ces clients qui nous fournissent en entrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pivot, et ce n'est pas un pivot technologique, c'est un pivot marché. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir construire ma propriété intellectuelle, mon équipe, et mon marché en même temps. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais tous les marchés ne réagissent pas de la même façon. Moi, j'étais sur la création de nouveaux matériaux. S'il n'y avait pas eu cet embryon de marché, cette ambition pour aller toucher un certain nombre de marchés, je n'aurais pas pu convaincre ni Nubo, ni BPI, ni TTT d'y aller, et même si c'était un tout petit marché au début. Il se trouve que par la suite, on s'est aperçu que cette niche était en fait un énorme réservoir et en matière et en potentiel marché, et c'est tant mieux. Mais bon, propriété intellectuelle, équipe, évidemment, mais n'oubliez pas cette ambition marché et le client qui, à terme, vous fait vivre. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, Augustin, vous visez un marché international tout de suite ou vous êtes sur un... Parlez-nous un peu de votre modèle économique qui est un peu particulier, je crois. Oui, en effet, ça paraît complètement dingue de dire qu'on va disrupter le marché de l'énergie et du pétrole. Heureusement pour nous, c'est aussi un gage de crédibilité de notre entreprise. Nous, on a un procédé innovant pour fabriquer une molécule qui s'appelle l'ammoniaque et qui est utilisée beaucoup pour fabriquer des engrais dans les champs. Il y a un énorme marché à l'actuel d'ammoniaque et qui, en fait, pour produire de l'ammoniaque, il faut brûler énormément de pétrole et de gaz, plutôt en fait du gaz. Et donc, plus le gaz coûte cher, plus le coût de l'ammoniaque coûte cher et en plus, c'est très polluant. Et donc, nous, on arrive avec un procédé chimique complètement disruptif, hyper innovant, qui pourrait être alimenté par des énergies renouvelables. Et donc, on a cette chance d'avoir ce premier marché très concret qu'on envisage de faire une série A pour monter une usine pilote qui va produire quelques kilogrammes d'ammoniaque. Cet ammoniaque-là, on espère pouvoir le disperser dans un champ à proximité. Et le revenu qu'on va générer de ça sera complètement marginal. Ça n'a aucun impact pour notre modèle économique. Mais ça permet de se dire qu'on pourra faire des licences pour que d'autres personnes fassent ça à grande échelle et puissent, eux, commencer à produire de l'ammoniaque décarboné pour alimenter ce premier marché. C'est pour ça que, pour rebondir un peu sur ce que dit Vincent, sur la création de nouveaux marchés, c'est intéressant d'avoir une vision d'un marché existant, même s'il est petit, et peut-être d'autres marchés à conquérir avec la maturité, peut-être, non seulement de sa propre société, mais de l'écosystème autour de sa technologie. Nous, on va être sur la filière hydrogène. Il y a des centaines, voire des milliers de sociétés qui innovent sur le stockage, le transport de l'hydrogène, etc. Donc l'idée, nous, c'est pas de tout faire. On veut s'intégrer dans cet écosystème pour apporter un maillon manquant qui va être ultra clair, ultra clé. C'est comment on stocke et comment on transporte cet hydrogène. Puisqu'on est sur les premières étapes de la création, il y a un point qui est abordé toujours en filigrane, mais pas, qu'on n'a pas abordé frontalement pour l'instant, c'est la recherche des premiers financements. D'accord ? Parce qu'effectivement, vous avez la techno, vous avez l'équipe, vous avez un début de marché, de vision marché, et en général, il faut enclencher cette première marche de financement. Comment on fait ? Comment vous avez fait les uns et les autres jusqu'à maintenant ? Avant la série A, je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde parce que techniquement, on commence à être dans la levée de fonds. En tout cas, pour ma part, quitte à faire bondir mon associé, on ne prête qu'aux riches, et donc, le fait de pouvoir grappiller des bouts de financement à droite à gauche a permis pour moi d'amorcer la pompe. Et donc, j'en reviens quand même, ça me permet à la fois de remercier, mais de témoigner de cela auprès de tout le monde. BPI, quitte à faire une faute politique parce que je ne les vois pas ici, mais la région, la SAT, tout l'écosystème local d'accompagnement en termes de prêt, pour moi, a permis d'apporter les premières briques financières. Et celui qui nous dit que c'est impossible de recueillir un petit peu d'argent en France pour créer une boîte, il se trompe, bon, il faut juste un petit peu multiplier les bras, mais ça se fait et on arrive très vite à avoir, en tout cas pour ma part, on a réussi à avoir le minimum pour se lancer et aller plus loin, y compris pour amorcer des phases de recherche un peu plus ardues. Il y a peut-être ce distinguo à faire entre, je ne sais pas si le terme parle à tout le monde, entre ce qu'on appelle le financement dilutif et le financement non dilutif et c'est cette articulation-là peut-être que sur laquelle vous pourriez dire quelque chose. Je termine sur ça justement et c'est ce premier amorçage qui m'a permis d'être crédible auprès de premiers acteurs financiers qu'on appelle collectivement des business angels et qui a permis de faire ce double parrainage financier avec ce que j'appellerais de l'académique d'un côté et le haut de bilan de l'autre, le dilutif. Très bien. Pour les deux dans ton sens, je pense qu'il faut penser par étapes et qu'en effet il y a des dispositifs de financement mais souvent qui aident sur la base des fonds propres qu'on a levés soi-même et donc déjà si autour de nous, autour d'amis, de familles, de crowdfunding, on peut lever 20 000 euros, très certainement que la BPI ou autre instance pourront vous donner l'équivalent et donc 40 000 euros c'est peut-être un chercheur qui va pouvoir travailler pendant un an et donc il ne faut pas forcément se dire ok mon business plan a besoin de 200 000 ou de 2 millions mais fonctionner par étapes et cranter déjà, avoir un petit peu d'entrée au capital d'un ami, d'une famille, d'un crowdfunding, et bien c'est une première étape pour après, comme tu dis Vincent, aller voir des business angels qui eux pourront vous dire prêter 10 000, 20 000, 50 000 pour ensuite aller voir des investisseurs professionnels, des fonds Venture Capital, etc. De toute façon, le système est plutôt bien fait, alors je parle à la BPI, les strates sont très claires, quand on commence, on est capé, les subventions, c'est 50 000, et puis ensuite ça monte, et puis quand on fait une grosse levée de fonds, on arrive à faire des leviers de plus de 50 % de financement derrière, donc en fait, chaque étape est finalement accompagnée, et c'est peut-être le plus dur à comprendre, c'est-à-dire, pour me lancer, il me faut 6 millions d'un coup, celui qui trouve 6 millions d'un coup, tant mieux à lui, en tout cas, moi ça n'a pas été mon cas. Très bien. Donc vous voyez, les grands ingrédients, on a plutôt raisonné par grandes thématiques, donc il faut certainement une PEI, il faut une vision assez claire de ce que vous voulez faire sur le marché, il faudra une équipe constituée, alors il n'est pas forcément constituée au début, et là, en vous entourant, en vous faisant aider de l'écosystème, vous pouvez essayer de combler les compétences manquantes initialement, et puis finalement, si, bon, voilà, vous pourrez réagir sur cette conclusion peut-être intermédiaire pour l'instant, le pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à ces premières étapes, en fait, c'est parce que ça va vous donner une trajectoire qui sera peut-être plus sécure quelque part, donc le start-up, ça veut dire vivre dans l'incertitude, et le rôle de tout l'écosystème, c'est d'aider à baisser cette incertitude, de vous permettre de démarrer dans les meilleures conditions avec une incertitude qui serait un peu moins grande que si vous vous lanciez tout seul. voilà ce qu'on peut dire peut-être sur cette première table ronde. Audrey, un petit mot, peut-être final ? Peut-être terminer là-dessus, alors c'est pas pour, je vais pas vous faire regarder totalement le passé, mais aujourd'hui, on peut quand même avoir un retour d'expérience. La création de start-up, nous, dans les métiers du transfert, nous la trouvons véritablement adaptée pour les projets Deep Tech, parce que, encore une fois, je revenais tout à l'heure sur la complexité technologique, on a dans nos portefeuilles des projets qui constituent peut-être 5, 10, 15, voire 20 ans de recherche. Donc ça veut dire que la dimension humaine, elle est là, mais il y a une dimension historique et sociale que l'équipe de recherche, le chercheur, va apporter. Et derrière, c'est son expertise et tout ce qu'il représente dans le laboratoire. Le transfert, c'est une série de ruptures pour ces équipes de recherche, parce que ça veut dire qu'elles vont devoir se détacher de ces résultats. Très clairement, aujourd'hui, on observe que la création d'une structure accompagne bien mieux, absorbe, j'ai envie de dire, digère bien mieux toute cette dimension énorme, parce que c'est majeur, cette dimension-là, elle arrive bien mieux à l'absorber pour réussir un transfert, ce qu'une entreprise qui existe ne va peut-être pas avoir la possibilité de bien regarder et de bien utiliser. Donc ça, c'est vraiment un retour d'expérience qu'on fait aujourd'hui. Gaston, si je peux me permettre, juste un mot. Voilà, dernier mot. Un petit mot pour les chercheurs, doctorants, post-doctorants qui souhaiteraient se lancer ou même les étudiants qui sont en réflexion. Venez nous voir les tech transferts, que ce soit la SAT, Insem Transfer, CNRS Innovation. Venez nous voir très tôt parce qu'on va vous accompagner et on va vous aider à construire sur des bases solides qui sont primordiales à payer, etc. Voilà, c'est le message que je voulais faire. Et le reste après, c'est le mindset. Voilà. Moi, juste pour rebondir sur tous ces jeunes chercheurs qui sont là, pour s'épanouir, pour être heureux dans la vie, l'essentiel, c'est de trouver un sens à son travail et devant les crises et les défis qui sont devant nous qu'a lissé Thomas, il n'y a rien de mieux que de dire que tous les matins, on se lève et on essaye de changer le monde. Et ça, ça motive et ça permet de donner de l'énergie pour passer toutes les barrières qu'on va rencontrer dans la carrière d'entrepreneur. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada